Bonjour, je vous invite à vous présenter l'agence nationale du sang. Bonjour, je vous invite à vous présenter. Bonjour, je vous invite à vous présenter. Merci beaucoup pour cette invitation et ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans ce plateau pour vous présenter la noble cause qui est le don du sang. Je vous invite à vous présenter la présence de la transfusion sanguine et vous faites appel aux gens qui ont eu le sang, soit dans le centre de transfusion, soit dans le véhicule qui ont eu le sang. Effectivement, c'est vrai que nous lançons régulièrement des appels aux dons pour justement avoir ce liquide précieux qui, rappelons-le, il n'y a aucune technologie au monde qui peut remplacer ce sang qui est utilisé comme médicament chez beaucoup de personnes, chez beaucoup de malades qui en ont besoin et on reste tributaires de la générosité des donneurs qui sont et qui se présentent sur les 245 structures de transfusion sanguine à travers le territoire national ou bien à travers les clinaux, les véhicules de collecte mobile qui sionnent un peu partout le territoire ou les placettes publiques pour collecter justement ce liquide précieux. Tout à fait, donc à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang que nous avons célébré le 14 juin passé sous le patronage de M. le ministre de la Santé et dans le slogan qui a été retenu par l'Organisation mondiale de la Santé « Donner son sang, un acte de solidarité, rejoigner le mouvement et sauver des vies ». Donc c'est un slogan qui retrace un peu toute cette chaîne de solidarité nationale où tout le monde a été et est acteur de ce noble geste qui est le don du sang et dont l'objectif ultime, bien sûr, c'est celui de sauver des vies. Comme je vous le disais, donc ce produit et ce médicament qu'on utilise très souvent et très souvent aussi dans le cadre des urgences va permettre de sauver la vie de plusieurs personnes qui en ont besoin. Le don de sang se fait de plus en plus rare ces derniers temps, surtout avec la période Covid peut-être ? Oui, effectivement, il y a eu la période Covid, mais justement, donc à l'occasion de ce 14 juin, il y a eu tout un programme qui a été tracé sur l'organisation de collecte de sang avec différents partenaires, mouvements associatifs et à leur tête la Fédération algérienne de donneurs de sang, mais aussi avec cette semaine, on a fait une campagne nationale sur l'ensemble des huiles avec la DGSA, la Direction Générale de la Surtie Nationale, avec d'autres, les opérateurs de téléphones immobiles, beaucoup d'entreprises publiques et privées nous ont rejoint dans le cadre de la célébration de cette journée pour l'organisation justement de campagne. Mais aussi, je profite aussi de cette occasion pour rappeler sur l'importance, mais aussi pour rendre hommage, pour rendre et s'incliner devant les donneurs qui sont les héros de cette journée et les héros qui permettent de sauver des vies. Et donc, c'est une occasion pour nous, en tant qu'Agence Nationale du Sang et au nom de la Directrice Générale, de les remercier et toute notre reconnaissance pour leur mobilisation durant cette période, mais aussi durant la période que nous avons traversée, qui est la période de la COVID-19, où il y a eu justement une perturbation qui était tout à fait naturelle par rapport à la peur des personnes, par rapport aux mesures qui ont été prises de confinement et de déplacement qui étaient réduites. C'est ça, c'est ça. Donc, parfois, si vous vous rappelez, telles que certaines wilayas, comme la wilayah de Blida, par exemple, qui était sous confinement total, donc déjà, dès le début de la crise, en mois de mars 2020, au niveau de l'Agence Nationale du Sang, nous avons mis en place un comité d'experts qui a été présidé par Madame la Directrice Générale et qui a mis un ensemble de mesures supplémentaires au niveau des structures de transfusant sanguine. Pour résumer, c'était pour garantir la sécurité du donneur, garantir la sécurité du malade, mais aussi garantir la sécurité du staff médical et du staff paramédical. Et ces mesures nous ont permis, bien sûr, avec la coopération, avec la collaboration du mouvement associatif qui a joué un rôle important, mais aussi, il faut rendre aussi hommage aux médias qui nous ont aidés à sensibiliser, ça nous a permis d'assurer un stock de sécurité pour l'ensemble des malades. C'est une fois, il y a eu de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, et il y a eu des chiffres. En sanguine, comme je vous le disais, ou au nombre de 245 à travers le territoire national, nous avons enregistré plus de 710 000 candidats, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont présentées pour faire un don. Sur les 710 000 candidats, nous avons collecté plus de 600 000 poches de sang, ce qui représente une évolution de 5,5% par rapport à l'année 2020, qui, rappelons-le, c'était une année où nous avons enregistré une régression, l'année 2020, à cause de la Covid, c'était la première fois dans les annales de l'Agence nationale du sang, où nous enregistrons une régression qui était estimée à 13%, et qui était due principalement à la Covid, avec la baisse des lieux de collecte, etc. Donc, nous avons pu redresser en 2021, avec la mobilisation de tout le monde, les chiffres, et nous avons repris cette courbe ascendante de nombre de collecte qui sont à travers le territoire national. C'est là, on va garder la part en 2020. En 2021, quand on a perdu la question de la question de la question, on va être en train d'être ici à 13 ans, Et quand on va être en train d'être ici à 13 ans, on va retirer la question de la question de la question de la question de l'Agence nationale du sang. C'est vrai que nous sommes en plein saison. On entame la saison estivale et la saison estivale a une particularité, c'est qu'il y a un déséquilibre qui existe entre l'offre et la demande. Il y a une augmentation d'une part du besoin, au-delà du besoin habituel, mais nous avons une augmentation malheureusement des accidents de la voie publique qui consomment du sang. Nous avons un pic de naissance qui engendre une augmentation du besoin au niveau des services de gynéco-sécifique. Il y a un pic de naissance pendant l'été plus que les autres saisons. — Les mois de juillet-août, on insiste à un pic de naissance. Et donc ça implique une disponibilité du sang plus importante par rapport aux autres mois de l'année. Et en parallèle, vous avez une baisse de la fréquentation des donneurs, comme vous l'avez dit. C'est les personnes... Donc les lieux habituels déjà, par exemple, les universités sont fermées. Les entreprises, nous avons un personnel qui est en congé, congé annuel. Dans certains lieux à l'intérieur du pays, les chaleurs sont importantes et on a une impossibilité de sortir vers les lieux et les placettes publiques. Les personnes sont en mode plage, déplacement, tourisme local ou tourisme à l'extérieur. — Vous devez vous déplacer jusqu'aux plages. — C'est ça. — La nuit, peut-être travailler la nuit. — C'est ça. Travailler dans des lieux où on assiste à une grande fréquentation. Et donc dans ce sens, justement, nous travaillons en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des Wokfes, pour continuer à collecter comme fait durant le ramadan au niveau des mosquées, où il y a un nombre important de fidèles, mais aussi avec le mouvement associatif qui nous permet de nous déployer notamment sur les wilayahs du littoral du pays, les 13 wilayahs qui se trouvent sur le littoral, et les lieux où on a un nombre important de touristes locaux, comme par exemple, j'allais dire, au niveau d'Alger, au niveau de Sablette, au niveau d'Oran, au niveau de le franc de mer, au niveau de Bdjaya, au niveau de la brise de mer, etc. C'est les lieux où on assiste. Il y a beaucoup de personnes. Et ça nous permet d'être à leur niveau. Et pourquoi pas aussi décaler les horaires de collecte, au lieu de les faire la matinée ou l'après-midi, on les décale vers fin d'après-midi, voire même le soir, pour essayer justement d'avoir un maximum de poches. Merci. C'est une question qui est très importante. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir cette poche de sang, mais sans oublier que nous avons un autre objectif, c'est de garantir la sécurité de ce donneur qui est aussi... Pourquoi consiste cette sécurité ? Il y a eu le risque, si on parle de la... il y a eu le risque de... j'ai peur d'être contaminé, c'est le principal risque. Et je tiens à rassurer les donneurs que le risque de contamination n'existe pas. Pourquoi ? Le matériel stérilisé. Il est à usage unique encore plus, c'est-à-dire que la poche de sang, elle est ouverte devant le donneur lui-même. On ouvre cette poche de sang pour qu'il soit rassuré. Au-delà de ça, au contraire, c'est un avantage pour le donneur lui-même. Parce que ce sang qui va être collecté va être sujet à des analyses obligatoires qui vont permettre, parfois dans certains cas, de détecter des maladies que le donneur ignore. Ça nous permettra de faire des analyses que le donneur ignore qu'il était porteur d'un virus, par exemple, de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Donc, ces mesures-là sont là pour garantir cette sécurité envers le donneur. Oui, une fois élevé que la méchante tomber les bénéfices, c'est qu'il s'il plait à la force, on se déclenche, on ne peut pas, ils vont servir de l'hépatite à ce moment-là, ce qui est nécessaire. C'est ce qu'on a fait. à la confidance des choses qui ressemblent avec vous. Parce que tu es important que vous avez continué à l'étranger à ce que vous avez présenté. Au même temps, ces gens qui discutent ces étroites, sont-ils faites une réglise régulière, bénévolée, occasionnelle. Est-ce qu'ils ont dit un cas de Carani ? qui n'est les donneurs de sang, qui fèchent à l'homme de sang. Si on doit décortiquer un peu le type et le profil des donneurs que nous avons recensés durant l'année 2021 en Algérie, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons collecté plus de 600 000 poches de sang, donc, ils sont répartis comme celui-là. Donc, nous avons deux catégories de donneurs. C'est les donneurs bénévoles, c'est-à-dire que c'est les donneurs qui se sont présentés spontanément, qui ont fait un don bénévolement pour que ce soit pour quelqu'un de particulier. Et vous avez une deuxième catégorie, c'est les donneurs de compensation. C'est des personnes qui se sont présentées parce qu'ils ont un membre de leur famille, ils ont un proche, un voisin, un ami qui avait besoin de sang. Donc, dans le détail, les donneurs bénévoles représentent 54% environ durant l'année 2021 et 46% étaient des donneurs de compensation. Nous avons enregistré une augmentation des donneurs de compensation parce qu'en habituel, ils sont autour de 33%, 34%. Il y a eu cette augmentation qui est due, justement, ça, c'est les impacts de la COVID. Donc, les personnes, quand ils ne se sont pas déplacés, c'est les familles qui se sont déplacées pour apporter du sang. Et dans les donneurs bénévoles, nous avons 21%, c'était des donneurs bénévoles réguliers, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés plus de deux fois durant l'année pour faire un don. Vous savez que pour un homme, il peut donner jusqu'à quatre fois par an et pour une femme, elle peut donner jusqu'à trois fois par an. Donc, c'est ces gens-là qui représentent 21%. Qu'est-ce qu'il y a de cette différence ? Qu'est-ce qu'il y a de trois ? Oui, la différence, elle s'explique par rapport à tout ce qui est la physiologie, j'allais dire, la physiologie de la femme et la physiologie de l'homme. Donc, la femme, elle a certaines contre-indications temporaires par rapport au cycle, par rapport à la grossesse, par rapport à son cycle menstruel et ce qui permet d'avoir un nombre inférieur par rapport aux hommes. Les donneurs bénévoles occasionnels, eux, ils ont représenté 33%. 33%, donc c'était des donneurs qui se sont présentés une fois durant l'année 2021. Et quand on voit les donneurs de compensation, là aussi, nous avons à peu près 8%. C'était des donneurs de compensation réguliers qui se sont présentés plusieurs fois pour un membre de leur famille. Et vous avez à peu près 38% ou 39% de donneurs qui se sont présentés une fois pour donner leur sang à un membre de leur famille. Je vous remercie. Les conditions, on voit les résumés, elles sont très simples Mais je rajouterais en dehors des conditions, c'est-à-dire qui sont celles de l'âge Il faut être, selon la réglementation algérienne, âgé entre 18 et 65 ans Être en bonne santé, peser plus de 50 kilos par rapport à la masse corporelle Ces conditions, c'est des prérequis qui vont permettre aux donneurs de se présenter Mais une fois qu'ils se présentent au niveau de la structure de transfusion Ou au niveau du véhicule de collecte Là aussi, il y a un médecin qui se trouve sur place Et qui va faire une consultation et un interrogatoire avec le donneur Pour voir l'aptitude Exactement, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre cette poche au détriment de la santé du donneur Il aborde l'attention Il aborde l'attention, il est interrogatoire, il fait une auscultation Et parfois, c'est pour ça que le donneur, c'est lui le premier bénéficiaire Parfois, ça peut être une occasion de détecter une maladie que le donneur ignorait Par exemple, on peut trouver une hypertension artérielle On peut trouver une anémie ou un diabète, par exemple Que le donneur ignorait à travers l'interrogatoire et l'auscultation Et la consultation que le médecin du don de sang va faire à ce donneur Oui, c'est par rapport à la masse corporelle Donc, il faut un minimum de masse corporelle pour avoir un minimum d'une masse sanguine Pour pouvoir prélever, justement, ce donneur Dans cette catégorie, on a deux catégories Ce qu'on appelle les contre-indiqués Vous avez des contre-indiqués qui peuvent être temporaires C'est-à-dire, momentanément, mais vous avez aussi des contre-indiqués définitifs Qui ne peuvent pas enlever, faire un don durant toute leur vie Et donc, quand on voit un peu, quand on voit sur les chiffres Comme je vous ai dit, il y a eu presque plus de 100 000 candidats Qui se sont présentés pour un don durant 2021 Et qui n'ont pas pu enlever parce qu'ils avaient une contre-indication temporaire Ou définitive Donc, dans les contre-indications Donc, on peut citer, par exemple On va donner un exemple simple Une femme enceinte, une femme qui a l'aide Donc là, elle est en contre-indication temporaire À 6 mois après, elle peut enlever Des patients, pardon Oui, c'est des patients, avant qu'ils soient des donneurs Qui sont sous traitement Par exemple, des antibiotiques, etc. Là, la période, elle va être réduite à quelques jours 10 jours, 15 jours Après l'arrêt des traitements Il peut donner Tout dépend du médicament qu'il prend Voilà, tout dépend du médicament qu'il est en train de prendre Donc là, justement, l'Agence Nationale du Sang a mis en place Et elle a mis à la disposition à l'ensemble des structures de transfusion sanguine Un manuel du médecin Qui homogénise et qui donne ces contre-indications Et qui standardise, justement, ces contre-indications Selon la pathologie Selon la maladie Selon le médicament qu'il est en train de prendre Selon l'acte opératoire Donc il y a tout un manuel qui est mis à la disposition des médecins Et qui est même téléchargeable sur le site de l'Agence Nationale du Sang Et qui va permettre, justement Pour uniformiser un peu le travail du médecin du dent Et qui va leur permettre de mettre des périodes bien définies De la contre-indication Et parfois, ça peut aller jusqu'à une contre-indication définitive Surtout si, par exemple, une contre-indication Il a subi un acte opératoire Une chirurgie lourde Donc ça sera contre-indiqué Ou il a subi déjà une transfusion Donc c'est des... Ou par exemple, une maladie chronique qui est mal équilibrée Donc là... Mais la tension... Alors pour la tension et le diabète Si, alors, s'ils sont sous traitement oral Et ils sont bien équilibrés Ils sont bien équilibrés Avec une hémoglobine glycée correcte, etc Là, le donneur peut faire un dent D'accord Maintenant, s'ils sont déséquilibrés S'ils sont sous insuline C'est des contre-indications D'accord, mais qui compte la tension Il va pouvoir les cacher Qui compte la tension correcte Sous traitement oral Ou là, sous un diabète type 2 Sous traitement oral Et qu'il est bien équilibré Les recommandations permettent à ce candidat de faire un dent Le médecin qui est toujours présent Que ce soit dans la structure ou dans un camion De collecte Le médecin est toujours présent Dans l'objectif de garantir la sécurité Pour le donneur lui-même Et c'est une occasion, justement Comme vous le disiez tout à l'heure C'est une occasion, c'est une station médicale Pour le donneur, d'accord ? Donc si on fait, par exemple, 3 à 4 dents par an C'est 3 à 4 stations Checkpoints de santé Pour le donneur Et qui Qui va avoir un intérêt Sur Déjà pour lui Parce qu'il va bénéficier d'une consultation Il va bénéficier d'analyses Qui vont permettre, dans certains cas De dépister des maladies Précocement Le fait de donner son sang Va permettre de régénérer Les cellules sanguines Et ça va permettre D'avoir un sang, si je peux dire De meilleure qualité Beaucoup d'études Et beaucoup de Des recettes Et des études Ont démontré Qu'un don de sang régulier Permet de réduire Des cancers de sang Permet de réduire les AVC Permet de réduire Les maladies cardiovasculaires Donc Permet de Réduire les maladies du foie Donc Toute Aide le don Va Revenir Comme on le disait En premier lieu Va être au profit Du donneur lui-même Pour sa meilleure santé Le sang se régénère Aude Et tu dis Quelle est-ce que Deux heures Trois heures Voilà Sur un sujet Pour un sujet Pour un Une personne En bonne santé Ça se régénère Dans les 48 72 heures Jusqu'à une semaine C'est pas question d'heure C'est question de jours De jours Quelques jours Il régénère Toute la masse Qu'il a perdue Sans aucun problème Et on insiste Pour les donneurs De s'hydrater De s'hydrater Et de boire beaucoup d'eau De boire beaucoup d'eau Avant Pendant Et après Justement Et là aussi Il y a une question Est-ce qu'il faut être agent Pour donner son sang Non Au contraire Pour faire des analyses Oui Mais pour faire un don de sang Au contraire Il ne faut pas être agent Il faut manger un repas léger Et boire beaucoup d'eau Parce qu'on perd principalement C'est un liquide Donc il faut boire beaucoup d'eau Et au bout de Sans aucun impact Au bout de Parce que la quantité qu'on prend Elle est minime Par rapport à la masse sanguine La poche Au maximum C'est entre 400 et 500 millilitres Sachant que c'est un sujet normal Nous avons entre 5 litres 5 litres et demi Donc ça représente le dixième De sa masse sanguine C'est sans impact Pour sa santé Et d'autant plus Qu'elle sera régénérée Très rapidement Dans les quelques jours Qui suivent le don de sang Et avec une qualité de sang meilleure Que celle qu'il avait Donc c'est sans aucun risque Pour le donneur lui-même Oui, l'échec question Juste après Il y a tout un gâte C'est dû à quoi ça ? La collation C'est d'abord C'est pour compenser un peu La masse hydrique Donc du jus Et de l'eau Et des quelques sucreries Pour la glycémie Mais aussi C'est une phase d'observation C'est une phase d'observation Parce que la collation Elle est sous la supervision Du staff médical Et du staff paramédical Pour voir Est-ce que le donneur Ne va pas faire une réaction Juste après le don C'est juste une phase d'observation Il n'y a pas d'en surveillance Pendant un quart d'heure 20 minutes Avec des consignes Que le staff va lui donner De ne pas faire trop d'efforts Le jour du dent Pour préserver sa santé D'activités physiques intenses Donc quelques consignes Que le staff médical va donner Et en même temps C'est une phase d'observation Pour voir S'il n'y a pas Des signes Qui peuvent Apparaître Après un autre Je ne sais pas Si je peux vous poser La question Sofiane Kiri C'est dans toujours Le même sujet L'intérêt Le donneur de son C'est du son Le corps Il va être jeté Mais concernant Le donneur Oui C'est une question Qui revient très souvent Cette histoire Le hijama Bon Sur le plan Sur le plan scientifique Enfin sur le plan Dans du sang Le hijama Quand le donneur Dit qu'il a fait Une hijama Il est contre-indiqué Temporairement Il est contre-indiqué Temporairement Par rapport Au risque de contamination Qu'il peut subir Le hijama Bon Le hijama Au jour d'aujourd'hui Peut-être quand elle est faite Dans des conditions D'asepsie Et par des professionnels De la santé Le problème ne se pose pas Mais si elle est faite Dans des conditions Que Que le centre De transfusion Ignore Avec un risque potentiel De contamination Donc On préfère Différer Le don de sang Pour Avoir une meilleure visibilité Par la suite Sur un risque potentiel De contamination C'est sûr Ah c'est sûr Que fait Fait Pour le donneur Mais fait Aussi Fait Pour Le malade Juste Et justement, ce sang qui est collecté, qui ne sera pas jeté, au contraire, il va être séparé. Quand on fait un don de sang, c'est du sang total. Donc le CTS va procéder à une séparation de ce sang en différents composants, les trois composants essentiels. Nous allons avoir les globules rouges qui vont être servis pour des malades qui ont des problèmes d'anémie, par exemple. Nous avons des plaquettes qui vont être servies pour les malades qui ont une baisse des plaquettes, notamment par exemple chez les sujets et les malades cancéreux qui ont une baisse des plaquettes. Et vous avez aussi le troisième produit qui est extrait, c'est le plasma. Donc ces trois composants vont être séparés, contrôlés et vont être donnés aux malades selon le besoin. Si on fait une anémie, on va lui donner, on va le transfuser uniquement avec les globules rouges, on ne va pas le transfuser en plaquettes. Juste un mot pour dire qu'en dehors de ce procédé qu'on connaît tous, il y a un autre procédé qui est utilisé dans certains hôpitaux. C'est le don de plaquettes par une machine, par la phérèse. C'est une machine qui va permettre de prendre les plaquettes et le reste réinjecter au donneur. Et ça nous permet d'avoir une quantité plus importante de plaquettes, surtout pour les sujets qu'on sert. OK. et ainsi de suite. Tout à fait. Il y a un projet d'une application numérique qui est en cours d'élaboration avec une fondation, la Fondation Walid, avec l'AINES, et qui va permettre de constituer justement une base de données de fichiers avec une prise de rendez-vous, avec les CTS, et qui va permettre de numériser un peu le fichier de donneurs de sang. Merci, Tanmir. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous.